Musique Nous sommes là toutes les deux, Joël, la vielle, c'est moi-même. Pourquoi ? Eh bien nous sommes deux individualités différentes qui vont converser différemment entre le macro et le microcosme, entre la description du corps, c'est ce que j'appelle le macrocosme, et la description des gènes, le microcosme, mais dans une réflexion en commun et des échanges structureux qui se sont exprimés par des articles communs tout au long de ces trente dernières années. Nous parlerons à deux fois tout au long de ce parcours que je commente maintenant. Je suis invitée à retracer un parcours de recherche. Exercice inhabituel, comme l'ont souligné beaucoup d'intervenantes aux conférences précédentes, alors retracer un parcours. Peut-être s'agit-il de créer des liens qui deviennent ensuite évidents, alors qu'ils ne l'étaient pas au départ. Ainsi, entre mai 68 au quartier latin et la fondation de l'Institut Émilie du Châtelet en 2006, ainsi entre les 40 ans du féminisme et mes 30 ans de travaux académiques en paléo-anthropologie, qui est de l'anthropologie biologique, ces chemins parallèles, mais aussi intriqués, m'ont conduite à m'intéresser aux problématiques du genre. De mon prime parcours, je relève certaines ponctuations qui expliquent, pour partie, mon intérêt pour la recherche en biologie et pour les études féministes. Je n'y vois cependant pas de déterminisme. Simplement, j'ai un chemin scientifique et militant dans lequel j'ai cherché une cohérence et le lien est loin même avec cette liberté de dire oui ou non et de choisir un centre de préoccupation ou d'attention. Je suis née à Paris d'un médissage entre paysans limousins et intellectuels bretons. J'ai vécu mon enfance parisienne aux abords du jardin des plantes. Je le traversais chaque jour pour rejoindre mon école rue Buffon. Dans ces longues allées de cet espace extravagant et calme, habité d'animaux exotiques et de galeries dont la magie m'enchantait, mon chemin des écoliers croisait les professeurs du muséum dont les pas lents de pensifs naturalistes contrastaient dans ce quartier populaire peuplé de milliers d'ouvriers travaillant à la hale au vin de Jussieu et à la hale au cuir de Sancier. Et ce chemin surtout alors traversait mon jardin de jeu. Je logeais au-dessus de la fontaine cuvier, formée d'une statue haute de trois étages et représentant une femme au torse nu, assise sur un lion, comme vous le voyez sur cette image, et surmontée d'un bandeau où est écrit « à Georges cuivier ». Et cette statue de femme sous un nom d'homme a pu impressionner peut-être les représentations de l'enfant que j'étais alors, je me le demande toujours. Petite fille de paysan, je passais chaque année jusqu'en classe de sixième de longues vacances de six mois dans le limousin, ses vaches et sa porcelaine, car ma mère estimait que l'air y était meilleur pour la santé. J'ai arborisé au milieu des prés et des forêts, dans ce désert vert, envahi par plus de vipères que d'humains. Et je m'y consacré à observer les vaches de mousines, presque sauvages, à décortiquer les plantes pour comprendre leur fabrique, et les champignons, dont la variété de tailles, couleurs, formes, touchées, comblée ma curiosité. Je battais la campagne avec des garçons, les filles étant consignées à l'honneur. Et j'entends encore les blâmes adressées sans succès à ma grand-mère. Vous la laissez bien libre, votre petite fille. À l'adolescence, j'attelais voir le col normal d'institutrice de Paris, mes parents me destinant contre mon gré à l'enseignement. Et ma mère, pour me convaincre, usa de l'argument « Une femme doit avoir un métier pour ne pas être dépendante du pouvoir économique d'un homme », argument qui fit plus que m'interloquer. Avec toujours en mémoire ces paroles étonnantes chez une mère, épouse traditionnelle, je souhaite rendre hommage, je souhaite rendre les honneurs même, à ces femmes qui ont construit dans l'intimité le somme de nos luttes actuelles. Et comme le dit le chant de la chorale « Les voix rebelles », désinvisibilisant ces ni vues ni connues des générations antérieures, comme ma mère et ma grand-mère, nous ont transmis un message, un véritable patrimoine. Durant mes trois années de réclusion à l'internat, immergée au sein d'une communauté valique non mixte, je découvre à la fois le rythme militaire et surtout l'émulation intellectuelle entre jeunes femmes. Je m'en évade avec une bourse d'élèves professeurs en sciences naturelles. Alors c'est sur le campus de Jussieu à l'université Paris 6, aujourd'hui l'université Pierre et Marie Curie que je me suis formée en biologie lors d'une maîtrise de théologie, physiologie et génétique. Intéressée par la question du lien homme-animal, sa rupture ou sa continuité, je n'opte pas pour la neurophysiologie refusant d'expérimenter sur des animaux vivants. Je change de champ disciplinaire et tout en restant biologiste, j'intègre un laboratoire de sciences de la Terre pour faire de la paléontologie, sciences de l'évolution, qui reformule la problématique de l'humain versus l'animal dans le temps long. A l'issue de mon DEA, où j'apprenais à identifier tous les os et dents de tous les animaux vivants ou inambicus, je me spécialisais en paléontologie humaine pour faire ma thèse. Mon directeur de recherche me confiait l'étude de 300 sujets de la Thétalistinastie mérovingienne. Le travail classique consistait à relever des données sur ces ossements, puis à les analyser. Ce corpus d'inconduite, dans un premier temps, a informé cette période historique du 5e siècle. Mais le résultat, le premier résultat majeur de cette étude, était surprenant, car contrairement à la grande homogénéité attendue, j'observais une très forte variabilité. Il fallait l'expliquer. La grande diversité des crânes retenait particulièrement mon attention de paléontropologues, informés de l'importance des modifications crâniennes au cours d'évolution humaine. Le résultat majeur de ma thèse confortera cet intérêt. J'ai prouvé que cette variabilité résultait au moins mon parti de facteurs micro-évolutifs toujours à l'oeuvre dans l'histoire humaine. Les résultats de l'étude du sexe osseux étaient tout aussi surprenants en cette fin des années 70, où il était requis d'identifier deux classes de sexe. Quelle que soit la mesure utilisée ou l'association de mesures, il était impossible de discriminer de groupes distincts. J'obtenais des continuum, comme je vais vous le commenter ensuite, car c'est là où mon parcours académique rencontre les études de genre. Une même anomalie concernait le critère « race » et les équations discriminantes distribuaient plus de mérovingiens dans la catégorie « negros » nord-américaine que dans celle des « whites ». Cette question de la race avait lourdement pesé sur les recherches d'anthropologie physique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pensons ici à Montandon, ethnologue au Musée de l'Homme, qui cautionna un racisme dit scientifique, ce qui lui valut d'être tué par la résistance en 1944. Durant les décennies suivantes, ce concept de race sera réanalysé pour être finalement considéré comme non pertinent pour décrire l'humanité actuelle à la fin des années 70 et sous l'impulsion du biologiste Albert Jacquard. Ce long débat m'avait profondément marqué. J'en devins convaincu que je ne catégoriserai pas les sujets de ma thèse par ce descripteur, la race, non plus que par celui du sexe. Je vais vous présenter quelques résultats rapidement. Donc voici les quelques résultats que je voulais vous présenter concernant cette étude du sexe osseux pour que vous compreniez ce que je voulais vous expliquer tout de suite. là. Donc voilà des exemples. Vous avez deux crânes, j'ai choisi dans la population numéro 20, j'ai en question, le plus féminin que j'ai appelé crâne avec traits sexués extrêmes. Ces traits sexués sont ceux qu'on trouve sur les listes, qui sont listés sur les livres. Et en dessous, le crâne d'un homme avec des traits masculins hypersexués. Et donc je vous les commente. Alors d'abord en bas, vous avez à droite, cerné de rose, le petit crâne de la femme. Et à gauche, cerné de bleu, le gros crâne de l'homme. Capacité crânienne. Ensuite, il y a là, juste au-dessus des yeux, au-dessus des arcades sous-orbitaires, le front. Et donc le front est censé être vertical chez les femmes, comme vous le voyez là-haut en rose, ou fortement incliné chez les garçons, comme vous le voyez en bleu. Les reliefs sous-orbitaires qui se trouvent, qui sont des superstructures juste au-dessus des yeux, sont très développés chez les garçons, et absolument absentes ou très faibles chez les femmes. Enfin, la mastoïde, qui est cette partie osseuse qui se trouve derrière l'oreille, quand vous vous avez touché, mastoïde, tout ça et tout ce que c'est, est censé être, et où s'insèrent des muscles qui vont rejoindre, qui passent dans le cou, sont censés être en bleu, très développés chez les garçons, et très faibles chez les femmes. Il y a beaucoup d'autres caractères qualitatifs. Je ne voulais pas assez pour que vous compreniez un petit peu l'histoire. On peut prendre aussi, pour évaluer le sexe, des caractères métriques, des choses qu'on mesure. Donc de toute façon, cette population que j'avais étudiée, je l'ai mesurée, et j'ai mesuré 300 adultes d'un même village, et 200 mesures, soit en gros aux 50 000 mesures. Donc en bas, vous avez un échantillon de ce que j'ai pu prendre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire du sexe socialiste ? On recherche les variables qui distinguent au mieux deux groupes. Alors, ça ne sera pas une variable du crâne que je vous présentais, là, mais une variable qui concerne un mâchoir intérieur dit mandibule, comme vous le voyez là, et cette partie de la symphyse mandibulaire qui est juste ici. Donc je vous l'ai présentée. Donc j'ai une mandibule féminine hypersexuée. On voit que cette hauteur du menton est faible, alors que chez une mandibule masculine hypersexuée, elle est très haute. Voici la distribution, j'ai mesuré la mandibule sur ces 300 individus, et voici donc la distribution qui apparaît ici. Ça, c'est la distribution des valeurs brutes. Donc cette mandibule ici, sa longueur, sa hauteur, exactement, va de 25 mm à 40 dans cette population-là. Ce qui veut dire que la valeur maximum est le double de la valeur minimum, ce qui est énorme. Et on voit quelles barrières sont distribuées, la majorité des mandibules se trouvant ici, environ à 32, par exemple. Voilà, c'est la majorité des mandibules. À partir de cette courbe de valeur observée, on trace une courbe théorique qui apparaît en dessous. Vous voyez, ça s'adapte absolument à ces données, c'est observé, ça s'adapte absolument à une courbe de Gauss qui est donc ici tracée. Une courbe de Gauss, ça représente comme la courbe des valeurs de Gauss qui est moyenne, qui représente les individus moyens, la norme. Et le problème, c'est qu'on peut estimer, comme probablement femme, les individus qui sont situés dans cette partie-là de la courbe de Gauss, et les individus du homme, ici en bleu, dans la partie droite de la courbe de Gauss, et au milieu, donc comme j'ai pris ici la valeur, la moyenne plus ou moins un sigma, c'est-à-dire l'écart type, ici c'est une zone où les individus sont indéterminés. On voit qu'ils représentent 70% de la population. Donc les résultats de cette variation intra-population sont les suivants. Le trait osseux dissexué ne répartit pas la population en deux classes distinctes, par des hommes. Il en va de même pour les caractères qualitatifs, l'inglinaison du fond. De toute façon, si vous vous regardez les uns les autres, les unes les autres, vous verrez bien que vous pouvez avoir une voisine au front ingliné et un voisin au front vertical. Dans le métro, c'est très clair. Et donc ce trait osseux distribue la population selon un continuum, et ce continuum surtout forme une cloche. Deuxièmement, il est impossible d'estimer la classe, le sexe chez plus de la moitié de cette population. Et malheureusement, c'est ceux qui sont autour de la moyenne. C'est un peu étrange. C'est-à-dire les gens normaux. Troisièmement, on ne peut identifier comme hommes et femmes que les sujets se situant aux extrêmes de cette courbe de Gauss, ceux qui sont le plus éloignés à la moyenne de la norme. Qui sont ces sujets extrêmes ? Donc je vous ai mis en sous-titre évidemment le, le, l'environnement socio-culturel. C'est-à-dire là-dessus qu'on va atteindre cette interprétation-là. Donc on peut chercher à partir de là quels sont les facteurs responsables d'un squelette fort et les facteurs responsables d'un squelette faible. Un squelette fort, c'est d'avoir, on a un très beau squelette quand on est, on a une alimentation riche et saine pendant l'enfance, c'est-à-dire une activité physique équilibrée, un corps libre, libre, c'est-à-dire sans contrainte. La croissance est stimulée d'un enfant et son développement est équilibré. Hypothèse, c'est à vous favoriser économiquement et culturellement. Je ne parle pas de garçons, je parle simplement d'une situation sociale. Les facteurs responsables d'une squelette faible. Alors on va avoir alimentation carencée, activité physique déséquilibrée, un corps contraint. Alors c'est d'abord avec la mode, les vêtements, le travail. Ce qui provoque une présence fraînée d'enfants et un développement contraérié. Et l'hypothèse, c'est qu'il s'agit d'un groupe défavorisé économiquement et culturellement. Et donc c'est à partir de là que j'ai fait l'hypothèse que c'était l'impact du genre sur le biologique. Le genre étant deux classes sociales hiérarchisées. Parmi les défavorisés, comme vous le savez, existe majoritairement des femmes. C'est pourquoi à gauche de ma courbe je pouvais reconnaître les femmes. Et parmi les défavorisés, existe majoritairement des hommes. Mes résultats depuis, enfin ça s'est tombé à longtemps, enfin je vais continuer sur ce sujet. Excusez-moi. Et ce sexe osseux, comme je l'ai appelé, je l'ai étudié dans 2000 publications parues sur le sexe osseux entre 1945 et 2013, des publications anglophones via Benlein. Donc voilà, ce qu'on observe, c'est l'estimation du sexe. Dans ces articles, on le voit, on peut estimer le sexe à partir du bassin, les os longs, les vertèbres, le crâne, le crâne évident. Et on voit, première chose surprenante, que le crâne est plus performant que le bassin a estimé le sexe. D'autre part, ces critères indiqués dans toutes ces publications sont étranges, puisque certaines publications disent qu'ils étudient les crêtois, les crêtois qu'on distingue les hommes et les femmes par le mérus, les grecs par le bassin ou l'homoplate, les taïs par la main, les égyptiens par la straglade, les coréens par la mandibule, comme l'homoplate, les iraniens par la clavicule ou la rotule, les mexicains par le carpe le bassin, et alors, j'ai été, ça m'a presque fait rire, les américains par la deuxième de la pleine cervicale. Et même, avant d'autres publications plus récentes encore, quand on cherche à trouver ce sexe, on ne trouve toujours pas un sexe. Les dents des français du sud-est, on ne permet pas les dents d'identifier le sexe des français du sud-ouest, ou le sternum des australiens de l'ouest. Je voulais marquer ça parce que j'ai trouvé ça amusant, mais bon, c'était juste pour vous dire que les traits osseux qu'on trouve dans l'analyse d'une population qui permettrait de distinguer le sexe, ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il est spécifique de cette population. Si on prend ce critère-là, qu'on l'applique à une population, ça ne marche pas. Enfin, au sein d'une population, l'intensité d'expression arrive d'un sujet à l'autre. Ça, c'était l'histoire du continent. J'allais faire un petit incursion, étant paléanthropologue, je ne peux pas m'empêcher effectivement de placer mes observations dans le sens qu'elles ont pour moi au niveau évolutif. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'évolution du train d'humain durant toute notre histoire ? Alors d'abord, vous voyez, là où je vous présente les protagonistes, donc en gros, là-haut. Donc il y a Lucie, on va dire, enfin, c'est pas le cadre de Lucie, ici, mais c'est un préhumain, un australopithèque de 3 millions d'années. En bas à droite, on a un humain d'aujourd'hui, enfin, c'est une date depuis 200 000 ans en gros aussi. Et ici, il y a des humains intermédiaires, c'est un homo erectus, on dit, donc on a un homo erectus, qui ont vécu entre, il y a un million d'années, 500 000 ans. Alors, d'une part, au cours de l'évolution, le fond se redresse. J'espère que ça va vous évoquer quelque chose. La face, d'abord très projetée en avant, s'encastre sous le crâne. Les reliefs sudorbitaires très marqués chez les préhumains et encore marqués chez les humains intermédiaires disparaissent presque chez les humains que nous sommes depuis 200 000 ans. Le crâne, et ça c'est très important, sa forme. Vous voyez là-haut, les préhumains, ils ont une forme de tête qui s'inscrit dans un ballon de rugby, et nous dans un ballon de football. C'est pour que vous soyez sensibles à la suite. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le front sur l'adresse, l'héritabilité sur la terre disparaissent. Donc, Jean Chaline, un ballon anthropologue, est pour s'amuser, avait dit, écoutez, l'hominisation c'est simplement une féminisation. En fait, c'est pas tout à fait ça. Car en fait, voilà, vous regardez l'image du gorille femelle et du petit gorille dans ses bras. Le gorille femelle a un crâne en ballon de rugby et le petit a un crâne en ballon de football. Et donc, en fait, au cours d'évolution, notre crâne ressemble de plus en plus à celui d'un enfant. Et en fait, l'hominisation, c'est une féminisation, c'est une pédomonfisation. Ce qui explique sûrement toutes nos qualités grandes d'intelligence, puisqu'on est resté des enfants, pas grands. À propos du bassin, dont on dit beaucoup de choses méchantes, alors, l'évolution humaine à propos du bassin, qui est fondamentale pour notre développement cérébrale, comme on va le voir. À gauche, un gorille, à droite, un homme, un homme au sens de l'espèce. Les gorilles, les grands singes, sont adaptés à la locomotion par les bras, sur les bras quatre heures. L'humain, à la locomotion bipède. Je rappelle que le bipède, c'est marcher avant d'enjambler, mais c'est surtout rester stable sur un pied, comme les lanceurs. Les animaux qui, parfois, ont des bipédies occasionnelles, le chat, le chien, ils arrivent, ce n'est pas bipède. Nous, on peut tenir sur un pied, et on peut même sauter en se recevant sur un pied, comme le font les lanceurs. Alors, les conséquences d'une adaptation à la locomotion par les bras, regardez le bassin bleu à gauche du gorille, voilà, c'est qu'il est en extension, en hauteur et en largeur. L'humain, au contraire, il est en compression, en longueur, en largeur, en profondeur, dans tous les sens, parce qu'effectivement, tout le poids de la partie supérieure du corps repose dessus, dans cette locomotion bipède. Donc le bassin, c'est comme la pierre qui forme la voûte, qui tient l'ensemble d'une voûte. C'est ce qui subit le plus de pression. Ces deux locomotions ont entraîné des différences fondamentales sur la colonne cathébrale, sur l'orachie. Les animaux, en général, les corilles en particulier, n'ont qu'une seule courbure, avec un tout petit cerveau, vous voyez, 350 cm3. Tandis que nous, les humains, nous avons cinq courbures, qui fait qu'on se tient bien de manière équilibrée. Notre panne est absolument posée comme un boule de boule. Il ne nécessitait quasiment pas de muscles pour tenir. Et donc, pas de muscles pour le tenir, ça veut dire pas de contraintes musculaires. Et donc, il a pu se développer. L'encéphale qui pousse n'a pas trouvé de résistance. Et donc, vous voyez qu'on est passé, à nos origines, on avait 350 cm3. On en a maintenant quatre fois plus. Donc, le bassin humain s'est modifié sous l'effet de pression sélective lié à une adaptation à la locomotion du plipède d'un tout autre ordre que sexuel. Au cours de l'évolution, ces immenses transformations morphologiques du crâne et du bassin, qui influent sur le développement du cerveau, modifient des pariments femelles et males humains. Alors, le squelette est-il un garant incontestable de notre nature ? Puisque au 18ème siècle, on s'est mis à étudier le squelette en pensant qu'on allait au plus intime du corps humain. Alors, qui serait garant de notre nature ? Sur le temps long, l'évolution a modifié le squelette qui distingue maintenant les mains des autres animaux et à modifier l'arrivée en femmes et hommes. Sur le temps individuel, l'environnement et ses aspects socio-différentiels influent la construction de mon corps. Mon hypothèse, c'est que le squelette dépend, enfin ça c'est une donnée, le squelette dépend de l'environnement physique, social et culturel des populations, ça. On peut le démontrer sur beaucoup d'exemples. Et donc, dans ce cas-là particulier, il dépend ainsi, plus du genre que du sexe. Il montre ce squelette, comment la société modèle notre anatomie et il montre comment le genre s'inscrit dans le corps. Ça, c'était contre les idées reçues, parce que tout le monde aujourd'hui pense, une idée qui a été forgée au 18ème siècle, sortie en France. Et que le monde entier répète toujours que la largeur des rangs connaît les femmes à la largeur de hanches parce qu'elles accouchent. Alors, vous avez bien regardé, là, je vais changer de main. Donc ici, voilà, vous avez le temps rare que c'est une image, hein, d'une femme qui est en train d'accoucher. Donc ici, sa colonne vertébrale à la mer avec ses côtes, là-haut. Ici, son bassin, vous avez compris, et ses fémurs. Ici, l'enfant, alors sa tête, voici son thorax, sa colonne vertébrale, ses jambes, ici, et ses bras-là. Alors, regardez la suite, donc, largeur des hanches, la tête de l'enfant. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de lien entre la taille de la tête de l'enfant et la largeur des hanches. Et même pas de lien, mais rien à voir du tout. Alors, l'accouchement va dépendre de la taille de ce qu'on appelle le petit bassin, qui est ici, le petit bassin aussi. Donc ça, c'était pour enlever un pour six. Ça m'énerve parce que tout le monde continue de dire que les femmes ont les hanches de l'âge. Alors, pour, voilà, pour en arriver, comment on en est arrivé, pourquoi aujourd'hui tout le monde croit ça, dans l'histoire des sciences, j'ai qu'une seule image concernant cette histoire-là. Donc, vous comprenez bien ce qui s'est passé au début du 19e siècle, je vous ai passé tout le reste. Voilà, entre le sexe faible et le sexe fort, 1830, un anglais, jeune papier, nous propose un squelette pour la femme, à l'image de l'animal qui l'accompagne. Vous voyez que pour l'homme, c'est un cheval de face, avec une grosse tête, un large potrail. Pour la femme, c'est une autruche du profil avec une petite tête et un énorme bassin. Et puis, pour en remonter l'histoire quand même, ici, on a une forêt et un manoir, la cité peut-être, ici, une forêt bière, c'est un manoir. Je n'ai sélectionné que cette image-là parce que je pense qu'elle est très, très parlante. est-ce que c'est un manoir ? Ici, je serai à... ça m'a moins amusé, enfin, c'est pas que la première étape amusante. Donc, toujours à la période, et maintenant on est en France, c'est un médecin, j'ai bloqué, dans son manoir d'anatomie descriptive du corps humain. C'est à une époque où on va plus intéresser au squelette, on l'estommer le squelette, c'est laissé qu'au crâne. Alors, jusqu'à la fin du 19ème siècle. Et on va... c'est une période où on va définir, si au 18ème ils ont défini la nature féminine, comme vous l'avez vu, et la nature masculine, là, on va définir plusieurs natures humaines, et puis des hiérarchisées. Et ce qui va servir comme mesure, là, c'est le fameux angle facial que j'ai produit en rouge, là, sur le premier crâne, celui de Bichat. Donc, et en gros, ça donne la saline à grâce. Et à l'époque, on dit que cet angle permet de déterminer le degré d'intelligence. Sur cette image que j'ai bloqué produit, il y a quatre crânes. En haut à gauche, le crâne de Bichat, c'est un célèbre médecin français. En bas à droite, le crâne du loup. Entre les deux, vous voyez bien qu'il y a une hiérarchie. Il y a le crâne de Bichat. Et là, vous allez voir à côté, le crâne de la femme bouchiment, le crâne de l'orantan, le crâne du loup. Sans le dire, on a situé ces crânes dans une hiérarchie intérieure, les animaux, supérieure les humains, et à l'angle, quand on a de gauche à droite, du supérieur à l'intérieur. C'est formidable. Merci beaucoup. Alors, on mesure cet angle sur ces jambes-là. Voilà. Ah oui, c'est bon. Il était aussi écrit que le crâne de Bichat et le crâne de la femme bouchiment, c'était les deux extrêmes de l'espèce humaine. Donc, ça, c'était avant même de mesurer ces angles. Et qu'est-ce que vous voyez bien ici ? Effectivement, que dans la race blanche occidentale, des hommes surtout, ils ont un angle facial très grand, les femmes, et en plus l'Afrique, elles ont un angle plus faible, et ainsi de suite. Donc, on a compris le principe. Et il est écrit, on regarde ces images, la tête des nègres se distingue par l'allongement de l'angle facial, ça s'allonge, la salité de mâchoire, la salité de mâchoire, la forme de museau, et qu'on appellera d'un non-savant qui s'appelle le prognatisme. La suite, je vous le dis, c'est avant parce que... Ensuite, 50 ans plus tard, Paul Dupinard, un procès, toujours. Quand ils n'étaient pas seuls, il y avait les anglais aussi. Donc, il dit, il n'est guère possible de parler du prognatisme des nègres sans en rapprocher celui des sages anthropomorphes. Bon. Mais la phrase foudente, je conclurai qu'en règle générale, les femmes sont dans l'humanité plus prognates que les hommes. Là, on a bien compris pourquoi. Dans ce dessin, effectivement, on a bien un homme et une femme, un blanc. Et voilà, on a mélangé les deux. Et pendant tout le XIXe, on va de renvoi en renvoi entre les nègres et les femmes. Voilà. Dévaloriser l'un et dévaloriser l'autre en même temps, dans un sens et dans l'autre. Alors là, je vais m'arrêter une seconde. Je vais revenir ici sur les outils d'analyse, puisque j'ai un parcours que je dois pouvoir passer, donc c'était difficile. Je vais revenir ici sur les outils d'analyse que j'ai exploités dans ma thèse. A cette époque venait d'être faite aux Etats-Unis la première analyse multivariée du crâne humain, sur un ensemble disparate de crânes provenant du monde entier, dans le but de préciser les races humaines. Donc on est à la fin du XXe siècle. Je tentais, quant à moi, la deuxième analyse multivariée du crâne, avec un objectif tout différent, celui de comprendre la diversité humaine au sein d'une même population, sans utiliser les descripteurs classiques d'âge, de sexe ou de race. Je m'engageais donc, dans une thèse méthodologique, mon corpus m'en offrant la possibilité. En effet, cette série humaine, exhumée d'une nécropole du bassin parisien, représentait une communauté villageoise, qui avait l'avantage d'être une population au sens vrai, celle d'un village formé d'individus apparentés, tant au niveau socioculturel qu'au niveau biologique. En outre, ces gens avaient eu les mêmes coutumes de vie, les mêmes ressources alimentaires, et avaient subi les mêmes stress sociétaux et sanitaires. Par leur lien généalogique, ils possédaient un patrimoine génétique commun, l'endogamie étant de mise à cette époque où l'on se mariait dans un rayon de cinq kilomètres. Le traitement de cette importante patrice de données relevé sur le crâne, plus de 50 000 mesures comme celle de la taille, la longueur, la courbure, vous l'avez vu tout à l'heure, et même de l'espace interoperitaire, m'imposait d'acquérir les outils de traitement nécessaires. Je m'inscrivais au certificat de génétique des populations. C'est là que je rencontrais Joëlle. Elle est plus petite que moi. Pour analyser la diversité humaine intra-population, j'utilisais la méthode statistique factorielle qui permet d'écrire sans a priori, et dont la présabilité était nouvellement rendue possible par l'outil informatique. A cette époque, l'ordinateur situé au centre de calcul d'Orsay occupait, j'ai bien dit l'ordinateur, j'ai pas dit un des ordinateurs, occupait toute une vaste pièce et nécessitait de porter des kilos de cartes perforés. Peut-être que certaines s'en souviennent. Les informaticiens s'apparaient en silence dans ces salles de succès. J'étais la seule biologiste, j'étais la seule femme. Il en allait de même sur les terrains de fouilles comme au laboratoire, ce qui me confrontait, dans ma réalité de vie aussi, aux rapports sociaux de sexe, avec mes collègues, majoritairement hommes. Après ce doctorat de paléontologie venu à l'université de Paris VI, j'intègre le CNRS dans l'équipe de Yves Coppens. J'ai proposé alors de travailler sur le sexe osseux, mais Yves Coppens m'a répondu, « C'est un sujet formidable, c'est trop tôt ». Nous étions au début des années 1980. J'ai orienté mes recherches sur le crâne humain, son évolution, ses variations, et mes missions de terrain en Europe, au Proche-Orient et au Brésil, vers l'étude des populations anciennes de quelques millénaires, datées des premières sédentarisations en Europe et en Amérique, et en score, vers l'étude de fossiles de néandertaliens vieux d'une centaine de millénaires. Ces travaux m'ont amené à mettre en évidence l'influence des conditions sociétales et environnementales, l'alimentation, le paléoclimat. Et là, je parle spécifiquement du néandertalien qui avait 125 000 ans, où on voit tout à fait que l'influence du climat, il y a 125 000 ans, il a des caractères physiologiques qui ne sont pas ceux des néandertaliens classiques, qui vivent en période froide, les néandertaliens. Parce qu'il y a une zone, un moment de 5 millions de canicules, et là, on voit très bien que le paléoclimat a changé, donc, évidemment, ce qui pousse. Et ce n'est pas pareil de manger que de la viande, presque, au milieu d'une steppe qui ressemble à la sidérise, qui a été le climat de maternelle, sur cette faim, en tout cas, et d'être sous la canicule. On l'a retrouvé en France, ce petit néandertalien qui vivait au milieu d'une palmerie. Il y avait des chênes, des renards, etc. On était dans un autre milieu végétal. Forcément, ils ne mangeaient pas la même chose. Et bien, des caractères aussi importants que la durée d'enfance étaient changés. Durée d'enfance, changée de 2 ans, pas rien. Il n'avait 2 ans de temps d'enfance en plus. Donc, c'était pour vous faire, c'est pas que sur les squelettes, mais enfin, je viens de trouver tout ça. Donc, à mettre en évidence l'influence des conditions sociétales et environnementales sur notre corps, et à comprendre l'influence des comportements socio-culturels sur la diversité biologique de notre espèce. Travaux que j'ai exposés dans les colloques internationaux, ce dont je vous parlais là. Ainsi qu'au sein des sociétés savantes dont je suis membre, sociétés de biométrie humaine, sociétés d'anthropologie... Je vous les cite parce que c'est important. À la société de biométrie humaine, j'entends mes collègues et j'entends tout ce qui est mesuré et ça m'a beaucoup informée aussi pour construire mon discours. Sociétés d'anthropologie de Paris, Sociétés françaises d'histoire de l'art dentaire, Académie Nationale de Chine Occidentale. C'est ainsi que mes recherches en paléo... Deux paléoanthropologues rejoignaient par leurs résultats les problématiques du genre et interpevaient la femme et féministe que j'étais aussi alors. Notions de genre qui, bien sûr, alors, n'étaient pas encore nommées ainsi, comme l'a souligné Christine Planté, considérant à juste titre que l'adoption de ce concept signe une rupture épistémologique. Auparavant, je parlais de sexe social pour désigner ces effets sociétaux que j'avais repérés sur le corps. Voici quelques images... Juste de plus de publications. Ici, vous avez les actes du colloque de Toulouse en 1982 et donc Joël et moi déjà, à l'époque associés avec Michel Fontan. Voilà, on proposait ce texte, donc Joël, vous entendez un peu plus longtemps que moi, et qui s'intitulait déjà en 1982 « Sexe biologique, sexe social ». Je vous ai juste un message, je vous ai mis le petit télégramme que nous avons envoyé ici dans le même endroit. Et j'en ai pris un autre en 1989 où là, j'analysais la notion de sexe biologique dans le genre. Non, évidemment, j'ai été très interloquée comme beaucoup de jeunes à l'époque que nous étions par le fait, par exemple, de Lucie, ce qui est extraordinaire. Lucie, elle a changé d'espèce, même de genre. Est-ce qu'il y a passé d'homoreuse, quoi qu'il y a, etc. Jamais de sexe. Ça, vous avez compris ? Donc voilà, j'étais partie de là, et j'avais fait toute une histoire là-dessus. Et donc, non, je vous présente encore ça en 1997. Donc Joël et moi, nous présentions, nous demandaient donc pour un numéro spécial des temps modernes qui s'intitulait « Questions actuelles au féminisme ». Donc un texte. Et donc ici, là, c'était pour vous montrer ça, qu'on parlait toujours de cette histoire du sexe social et de sa relation sexe biologique sur le corps à 100 ans. Voilà. Joël va me succéder. Bonjour à tous et à tous. Permettez-moi de vous dire que je suis moi aussi très contente et honorée d'être là devant vous et que, comme nombre de mes prédécesseuses, j'ai été un peu angoissée par la difficulté de l'exercice qui consiste à présenter son parcours en résonance avec le développement des études de genre. Difficulté d'autant plus grande pour moi, et je crois aussi pour l'appliquer que je viens de vous le dire, que nos travaux sur le sexe et le genre ne s'inscrivent pas directement dans nos disciplines respectives où les études de genre commencent seulement à se développer, notamment au muséum d'histoire naturelle, et n'existaient certainement pas lorsque nous avons commencé à travailler ensemble. Mais bon, ce printemps est tout fait. Je vais me plier avec plaisir à l'exercice. Je suis, comme Evelyne, le produit d'un changement en bretonneau-limousin, avec un petit peu d'influence du Nord aussi, mais j'ai passé mon enfance, sans doute pour ça, dans la banlieue Nord de Paris. J'y ai grandi sans problème, entre une mère, comme on dit, au foyer, un père fonctionnaire et un grand frère avec lequel, d'assez grande différence d'âge, rendait les relations pas trop conflictuelles. Comme j'étais bonne élève, j'ai assez vite abandonné mon rêve d'enfant de devenir vendeuse à Paris Unix, ce qui était classique pour mes copines, pour considérer que peut-être je ne pourrais faire des études. Et cela d'autant plus que ma mère, comme celle de Evelyne, ne cessait de me répéter qu'il fallait que je croirais bien à l'école pour que j'aie un bon métier qui me permettrait d'avoir une vie indépendante financièrement, sous-entendu, indépendante d'un homme. Moi aussi, d'ailleurs, je souhaite rendre hommage à nos mères, qui appartenaient à cette génération de femmes de l'après-guerre, qui n'avaient bien la parole pour elles-mêmes, mais qui souhaitaient que les relations entre femmes et hommes soient plus égalitaires, et ont projeté dans leurs enfants, et surtout leurs filles, cet espoir. Je crois que nous sommes nombreuses à être dans cette situation. Bref, à l'heure des choix de carrière, c'est-à-dire en terminale D du lycée à Saint-Denis, j'ai opté pour la discipline qui me plaisait le plus, c'est-à-dire les sciences naturelles, ce qui à l'époque semblait une voie très prometteuse pour trouver un travail intéressant. C'est un peu baissé maintenant. Je me suis donc inscrite à l'université Paris 7, aujourd'hui Denis Guiderot, où je suis restée jusqu'en maîtrise. Puis je suis passée à Paris 6 pour faire un débat génétique cellulaire et moléculaire. C'est durant ma dernière année de maîtrise que j'ai fait un certificat génétique des populations où, comme vous l'avez dit, nous avons eu la chance de nous rencontrer. Déjà en poche, j'ai alors opté pour un sujet de thèse qui était associé à une bourse du ministère de la Recherche, nécessité oblige, et je dois aussi avouer que le sujet proposé, qui consistait à travailler sur l'expermatozoïde humain, pour moi qui me découvrais féministe, ce sujet m'a paru délicieusement paradoxal et donc très intéressant. C'est d'ailleurs ce sujet qui est en partie décidé de mon avenir. En effet, le travail consistait, entre autres, à travailler sur l'expression d'une protéine appelée HY sur l'expermatozoïde. Travail, je dois l'avouer, pas si facile techniquement, car l'expermatozoïde sont des cellules mobiles, très mobiles, et à durée de vie très courte. HY, donc cette protéine, était considérée à l'époque comme un antigène mineur d'histocompatibilité, c'est-à-dire qu'il était responsable du rejet de greffes, de peau, de souris mâles, par des souris femelles, car il était exprimé uniquement sur les cellules des mâles. Je vous passe les résultats de mes recherches, qui n'étaient pas forcément en accord avec ce que nous attendions, pour simplement vous dire qu'en travaillant sur l'expression de cette protéine HY, j'ai aussi découvert une sous-discipline de la génétique alors en telle expansion, à savoir la génétique de la détermination du sexe. Vous comprendrez dans un instant pourquoi. L'autre volet important de cette thèse, c'est que j'étais confrontée à des personnes, certains donneurs de sperme, et leurs femmes, qui étaient en grande souffrance car elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, que la faculté ne savait pas pourquoi, et qui se tournaient vers nos travaux de recherche fondamentales, en espérant une réponse à leurs problèmes. Cela m'a évidemment incité à réfléchir sur l'importance sociale de ce qu'on appelle à tort certainement la reproduction, mais surtout que cela m'a fait prendre conscience que ce que j'avais appris à l'université sur le 5 au 5 gamètes, c'est-à-dire les ovules et l'expermatozoïdes, comme vous le savez, vecteur de la procréation, ne fonctionnait pas toujours. Comme dans le même temps, nous pouvions échanger nos impressions et nos interrogations avec Evelyne, cela nous a conduit à nous dire que ces inattendus que nous rencontrions pour ce qui concernait le sexe, elle sur ses crânes et sur ses os en général, et moi sur l'expermatozoïde, ne relevait peut-être pas d'anomalies, mais qu'il pourrait plutôt constituer le socle de réflexion sur la complexité et la diversité du vivant sexuel. D'autant que dans ces mêmes années 75-80, nos activités féministes que je mettrais pour faire sainte dans la classe femmes et sciences se sont beaucoup développées. En fait, tout a démarré lors du meeting historique de la mutualité du 26 juin 1967. Vous voyez, 40 ans, on y est quasiment, il y a quelques jours près. À ce meeting, deux ou trois mille femmes se sont réunies pour dire non au viol. Le combat était important et mobilisateur, mais pour notre petite histoire, voir autant de femmes réunies, nous qui vivions dans des milieux plutôt masculins, cela a aussi constitué une sorte de choc et nous a certainement incité à continuer à militer dans le mouvement des femmes. En fait, l'élément vraiment déclencheur a eu lieu quelques mois plus tard. Par erreur, nous nous sommes rendus à une réunion de la tendance psychéco, psychanalyse et politique pour celles ou trop jeunes ou qui auraient oublié, et où, lorsque nous avons essayé de prendre la parole en nous présentant comme des femmes scientifiques, quelqu'une de la salle, nous a renvoyé l'un de leurs secondes préférées des copains en le personnalisant, femme scientifique, phallus dans la tête. Autrement dit, vous qui êtes dans un milieu d'hommes, votre parole n'est pas légitime. Outre que cela nous a fâchés, cela nous a surtout fait penser que nous devrions nous réunir avec d'autres femmes scientifiques, non pas pour traquer le phallus dans notre tête, mais pour essayer de réfléchir à notre place en tant que femmes dans le milieu des sciences et à essayer de changer l'image de ce milieu perçu comme masculin. Notre désir de réflexion étant partagé par d'autres femmes scientifiques féministes que nous avons rencontrés, un groupe Femmes et Sciences s'est mis en place, dont l'un des axes de réflexion concernait la sociobiologie, une discipline qui faisait fureur à l'époque, et qui nous permettait à nous qui venions de sciences diverses allant des mathématiques à la biologie en passant par la physique, de réfléchir ensemble sur les enjeux sexistes des sciences. Plusieurs textes issus de ce groupe ont notamment été publiés dans la revue Pénélope, que vous voyez à l'écran. En 1980 aussi, donc c'est dans la revue Pénélope, en 1980 aussi, certaines femmes de ce groupe font un séminaire intitulé « Limites frontières » où chercheuses et militantes de base confrontaient les visées et les pratiques du savoir à celles du féminisme. Nombre d'interventions au cours de ce séminaire concernaient les sciences, comme vous pouvez vous inviter. Ce qui apparaît avec ces deux exemples, c'est que la réflexion Femmes et Sciences se faisait hors institution. Mais s'il ne s'agissait pas là d'une situation très exceptionnelle, et nombre de chercheuses des sciences humaines et sociales se revendiquant du champ des études féministes et pour certaines déjà insérées dans l'institution car ayant des postes au CNRS ou à l'université, dénonçaient le fait que leur recherche devait se faire dans des coups plus ou moins formels et qu'il était clair que l'institution ne prenait pas le chemin à la fin des années 70 de nous faire une classe. Et cela est apparu particulièrement criant lors du colloque national sur la recherche et la technologie, qui s'est tenu à Paris en janvier 1982, où tous les discours de la gauche nouvellement arrivés au pouvoir se targuaient de prise en compte de la demande sociale et d'interdisciplinarité dans la recherche, et qui n'avaient absolument pas trouvé le moyen de mentionner ni les femmes en tant qu'actrices de la recherche, ni même en tant qu'objets, ni même du mouvement social, pourtant fort visible à l'époque était le féminisme. Des collectifs auxquels nous avons participé, Eveline, nettement plus que moi je dois dire, puisqu'elle était membre du comité parisien d'organisation, se sont donc constitués à Paris et en province pour revendiquer auprès du ministère de la Recherche et avec l'appui du ministère des Droits des Femmes, l'organisation d'un code national sur les études et à la recherche féministe ou sur les femmes. C'est lors de ce colloque finalement intitulé « Femmes, féminisme et recherche » qui s'est tenu à Toulouse en décembre 1982, vous voyez à peu près la même diapositive que tout à l'heure, que nous avons pu présenter pour la première fois nos travaux devant une large audience, « Près de 800 femmes et quelques hommes ». Parmi ces hommes, il y avait Maurice Baudelier qui dirigeait à l'époque le département SHS, « Sciences de l'Homme », ça s'appelait à l'époque « et la société » du CNRS. Nous avons donc pu présenter là nos études sur la complexité et la variabilité du sexe biologique et sur la contestation de la bicatégorisation femelle-male. Cette présentation nous a valu à la fois des réactions plutôt hostiles sur le thème « Une femme se reconnaît quand même à sa capacité à avoir des enfants », mais aussi des réactions plus chaleureuses et positives, notamment d'une femme cinéaste qui nous disant « Quand je vous écoute, mes poumons s'ouvrent et je respire mieux ». Sa capacité pulmonaire s'arrangeait. Outre le fait que c'était très jouissif de se retrouver si nombreuses pour échanger nos réflexions féministes sur tant de champs disciplinaires, le tournant pris à Toulouse est celui de l'entrée de cette discipline dans l'institution. Un petit pas, mais dans l'institution. En effet, durant la préparation du colloque, et surtout après, les discussions ont été menées pour la mise en place au CNRS d'une action thématique programmée qui a vu le jour en 1984, et dans laquelle Uline était responsable du thème interdisciplinaire « Biologie, Anthropologie, Ethnologie et Préhistoire ». J'étais pour ma part, à cette époque-là, aux États-Unis où je commençais à me spécialiser dans ce qui est toujours mon thème de recherche officielle, comme vous l'a dit Marie-Elisabeth, la cancérologie. À mon retour en 1987, nous avons repris nos travaux communs sur l'estimation du sexe et nous avons donc pu présenter ce qui constitue le cœur de nos thématiques de réflexion sur le sexe et le genre au colloque d'aboutissement de l'ATP en 1989, qui fut publié en 1991, comme vous le voyez là, et republié et réédité en 2002. Et maintenant, je vais essayer de vous présenter brièvement la partie génétique de ces travaux, qui consiste essentiellement à une analyse critique féministe des développements des travaux faits dans cette discipline. Bien, j'ai intitulé cette partie « La détermination génétique du sexe, connaissances actuelles et biais sexistes dans la recherche ». Donc, je commencerai par vous faire un très rapide historique des recherches sur les chromosomes et la détermination du sexe. Donc, en 1882, on fait une première observation des chromosomes. En 1923, on observe des chromosomes X et Y chez l'humain, mais c'est seulement en 1956 qu'on détermine le nombre de chromosomes chez l'humain 46. Les citations étant entre 44 et 46. En 1956 aussi, on établit des formules chromosomiques humaines pour les femmes 46XX et pour les mâles 46XY, pour les hommes. Mais très peu de temps après, c'est-à-dire trois ans, en 1959, on découvre aussi des individus à karyotypes... Un... non, décidément... ...à karyotypes inhabituels. Comme vous le voyez sur cette diapositive où ils sont récapitulés, il y a des formules variées qui vont de 0 chromosome sexuel à 4-5, pour ce qui est pas en mes chromosomes sexuels. Et pour certaines de ces formules, vous voyez que ce n'est pas forcément très rare, puisque, par exemple, le syndrome de Tino-Filter se retrouve sur une personne sur 1000. Mais ce qui est peut-être encore plus... mais je fais une petite aparté à ce niveau-là qui... Pour généraliser le problème des... ce qu'on appelle l'intersexuation, c'est-à-dire le fait que quelqu'un ne correspond pas aux critères normaux des mâles et des femelles, des hommes et des femmes... Toutes causes confondues aujourd'hui, à la fois génétiques ou hormonales, on admet qu'il y a, en fonction des publications, on trouve le chiffre de 1% ou de 4% d'individus intersexués. Vous voyez que c'est quand même 1 personne sur 100, c'est pas mal, ou 4 individus sur 100, ce qui fait quand même 25 personnes sur 100, qui sont dans une situation plus ou moins d'intersexuation. Une sur 25. Une sur 25. Une sur 25, pardon. Une sur 25, pardon. Une sur 25 sur 100, ça fait un quart. Excusez-moi. Donc ça, c'était pour vous dire que ce ne sont pas des situations inhabituelles. Et par contre, si je continue dans mon historique, donc des recherches sur la détermination du sexe, ce qui a été déduit de ces données, ce qui a été pris en compte dans ces données, c'est que si vous avez un chromosome, un seul chromosome Y et plusieurs chromosomes X, et bien là vous faites du mal. Vous faites un individu qui est plutôt mal, que ce soit la souris d'ailleurs ou l'humain. Si vous avez un seul chromosome Y et même 3X, vous faites aussi un individu plutôt mal. Voilà. Et ce qui en a été déduit, c'est qu'évidemment, le chromosome Y joue donc un rôle dominant dans la détermination du sexe. Et ce qui aussi a été décrit, ce qui a été dit, ce qui a permis d'engager 25 ans de recherche, c'est qu'il existe sur le chromosome Y un facteur déterminant les testicules, TDF. Et ce qui va le faire, le corollaire de ça, du rôle dominant, c'est que le discours, c'est que le sexe féminin, c'est le sexe de base et par défaut, pour lequel il ne faut strictement rien faire, pour faire quelque chose qui reste à la base, c'est-à-dire une femme. Donc là, je continue donc mon historique et comme vous le voyez, au milieu, je reviens à mon antigène HY, qui a été un de mes favoris pendant longtemps, au milieu des années 70, cet antigène devient le facteur déterminant les testicules. Et ce qui est intéressant aussi, si on analyse les publications, c'est que ce que vous voyez, c'est que l'ensemble des publications reprend ce vocabulaire. Le schéma embryonnaire de base chez les mammifères est intrinsèquement féminin, le chromosome Y dirige l'organisation. Vous voyez, le vocabulaire n'est vraiment pas neutre. On retrouve aussi, le chromosome Y possède les fonctions régulatrices dominantes pour la différenciation du sexe. Et donc, on est bien dans, on va dire, le genre, pour faire simple et court. En 1987, la biologie moléculaire est passée par là, HY tombe à la trappe et un nouveau, alors cette fois c'est un gène, c'est plus une protéine, devient le gène ZDFI grecque, devient le facteur de détermination des testicules. Là aussi, si vous regardez les publications de l'époque, vous voyez que ZDFI grecque, un gène myocrobosome Y, détourne la gonnette indifférenciée du développement par défaut aboutissant à l'OVR. En ZDFI grecque, il n'aura pas longtemps son jour de gloire, il va rapidement être détrôné par un autre gène, qui s'appelle SRY, qui est toujours en vol d'ailleurs, je peux dire, et qui a effectivement une fonction importante dans la détermination du sexe. Et, ça ne vous surprendra pas, les publications n'ont pas tellement changé de ton, le chromosome Y du mammifère joue un rôle crucial dans la détermination du sexe, et je crois que j'en ai encore une, oui. Là encore, on a une généralisation totalement abusive, là c'est un autre volet de l'idéologie sexiste, c'est que, pour cette raison, la détermination du sexe est équivalente à la détermination des testicules. Autrement dit, les ovaires, c'est un peu important. Malgré tout, quand même, il ne faut pas désespérer de la science, en 1994, c'est-à-dire à peu près 25 ans après les premiers travaux sur le TDF, on identifie une région qui est d'un chromosome qui serait impliqué dans le développement des ovaires. C'est une équipe internationale qui identifie cette région. Et cette même équipe trouve, deux ans après, un gène qui s'appelle TAX1, qui est dans cette région et qui serait impliqué dans la détermination des ovaires. En fait, si la situation est beaucoup plus compliquée que ça, vous allez comprendre tout de suite sur ce schéma que je ne garderai bien de vous commenter, mais qui a au moins le mérite de montrer que la différenciation des ovaires et des testicules, est un processus extrêmement compliqué. Tous ces mots-là, tous ces noms-là, ce sont des noms de gènes. Et vous voyez que maintenant, on admet quand même, depuis des années à peu près 2000, qu'effectivement, beaucoup de gènes sont impliquées, et beaucoup de protéines et beaucoup de processus moléculaires sont impliqués dans la détermination du sexe, ce qui n'est pas forcément étonnant. Et du coup, je dois dire, c'est un petit peu une note d'optimisme, les publications, le ton des publications a un peu changé, et depuis, je dirais, les années 2005, on trouve des publications dans les résumés qui disent « l'organogenèse de l'ovaire n'est pas un processus passif qui survient par défaut ». Ouf ! Ouf ! On est contentes ! Et on trouve aussi des publications qui disent qu'il y a des voies moléculaires mâles ou femelles, alors qu'avant, il n'y avait que des voies moléculaires mâles, qui conduisent l'agonale bipotentielle vers un testicule ou un ovaire. Donc, je vais m'arrêter là pour les travaux que j'ai pu effectuer sur ce sujet. Donc, un certain nombre d'autres, nous avons fait ces travaux-là, que nous avons pu publier effectivement dans des revues, plus des travaux d'analyse critique plus large de la science et d'histoire des sciences. Voilà. Par exemple, le colloque qui s'appelait « La démocratie à la française ou les femmes américaines », nous avons pu faire un travail sur, réellement, d'histoire des sciences sur le long terme. Et d'ailleurs, je passe la parole à Evelyne pour quelques minutes. Donc, dans ces travaux d'histoire des sciences, moi, j'ai rencontré, j'ai beaucoup travaillé sur les traités d'anatomie du XVIIIe et du XIXe siècle, les traités d'anatomie français, essentiellement, qui m'ont permis de mettre en évidence des traits sexistes qui sont le sous-bassement des préjugés de ce qu'on pense aujourd'hui, genre la largeur des hanches. Je m'en réveille la nuit. C'est cette histoire-là. Donc, ces recherches m'ont conduite à rencontrer des femmes, de grandes femmes scientifiques et politiques. Alors, j'ai rencontré Clémence Royer, je n'ai pas mis des images là, je n'ai pas écrit sur elle, c'est Jean-Biettrès qui l'a fait, qui a traduit Darwin en français, et Madèle Pelletier, donc, j'ai été plus proche d'elle, parce qu'elle était anthropologue physique, on disait à l'époque, on dit anthropologue biologique maintenant. Elle était médecin, évidemment, psychiatre, comme vous le savez, mais elle avait commencé à faire sa carrière en anthropologie. Voilà, on lui avait consacré, donc, un colloque en 1990, qu'elle était publié en 1992. Et puis, je rencontrais aussi Émilie de son nom, Gabrielle Émilie, l'autodinier de Breteuil, marquise du Chapelet, donc Émilie du Chapelet, lors d'un colloque en 1995, un colloque internationaliste à l'histoire des Français s'intitulait « Sirée dans l'histoire intellectuelle, la réception de nos dons en France ». Je dois dire que quand j'étais invitée à ce colloque, j'ai tout de suite répondu qu'il se trompait, que j'étais absolument... C'était... C'était... Il se comprenait les individus, je ne connaissais rien d'une tonne. Et donc, on me demandait, compte tenu des connaissances que j'avais sur comment était vue une femme au 18e siècle à travers les traités d'anatomie, donc de venir parler à ce colloque. Et c'est là que j'ai entendu parler pendant 48 heures d'Émilie du Chapelet, et que je n'ai donc jamais oublié, comme vous pouvez vous en douter, vu le nom de notre institut. On a l'arrivée par Émilie du sort Émilie, qui finalement, je l'ai rencontré plusieurs fois, parce qu'elle était souvent à la cour de Nancy, et puis Néville, c'est d'ailleurs Néville qui avait été enterrée, c'est elle, parce qu'elle était une amie du cérébre nain bébé, que vous connaissez peut-être, vous ne savez pas, 14 centimètres, ce nain avait été surnommé bébé par Stanislas Nézansky, donc à Nancy, Néville, et c'est sûr, ce squelette, c'est vraiment intéressant, le squelette de bébé, moi j'ai travaillé plusieurs années, voilà. Donc ce bébé m'a ramené encore à Émilie. Joëlle, à toi. Juste pour vous dire que, oui, c'est plutôt toi d'ailleurs qui devrais commenter ce passage. Je pense que je peux le faire. Voilà, c'était pour un numéro de Femmes et Sciences, voilà, on me demandait un texte, et donc j'avais commencé en disant, pour plagier, Raoul Dufy qui énonçait, la nature, monsieur, après tout, ce n'est qu'une hypothèse, je dirais la nature féminine, mesdames, messieurs, après tout, ce n'est qu'une hypothèse. Belle formule. Donc voilà, ensuite, nous avons pu publier nos travaux dans différents colloques, qui ont été publiés ensuite, en demi, pour la francophonie, un colloque sur l'eau, là aussi, c'est exotique de travailler avec des gens qui travaillent sur l'eau, mais bon, c'était peut-être pour le colloque. C'est une écologie, c'est absolument. Et puis, pour finir, nous avons, enfin, pas pour finir, mais pour finir cette petite, ce passage sur nos œuvres, si on peut dire, nous avons aussi publié des articles dans un colloque, nous avons présenté nos travaux dans un colloque qui avait été organisé par l'AVDU, l'Association des Femmes du Tour et des Universités, et l'Association Femmes et Sciences en 2005, qui a été ensuite publiée sous le même titre, féminin, masculin, mythé et théologie, en 2006. Voilà. Oui, alors non, ça ne le fait pas. Je te repasse la parole. Donc, au sein de l'institution, le concept de genre commence à être reconnu au début des années 2000. L'équipe CNRS, à laquelle j'appartiens désormais, l'UMR 6206, me permet de développer alors mes activités de recherche fondamentale en paléoanthropologie, donc au laboratoire écoanthropologie et ethnobiologie du Muséum National Histoire Naturelle. Son directeur, Serge Valuchet, me propose d'y animer, pour la première fois au Muséum, une opération de recherche sur le genre. C'est à cette occasion que je fonde en 2004 le séminaire Cels et genres pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines, en demandant à tous mes collègues du laboratoire, ça va des généticiens, aux ethnologues, dans les ethnologues, les ethnomusicologues, ethnolaisistes, etc., de présenter leurs propres recherches dans la perspective du genre. Vous n'avez jamais entendu parler du genre. Ce qui, m'avoir-t-il, m'avoir-t-elle, fut pour eux l'occasion de faire des découvertes sur leurs propres recherches, avec un grand plaisir mêlé d'un intérêt insoupçonné. J'étais très contente. Deux ans plus tard, suite à la création de l'Institut Humil du Châtelet, je m'associe avec Joël et Nicole Moscouni, professeure en sciences de l'éducation à l'Université Parc Ouest d'Inter et co-fondatrice de l'IEC, toutes les deux, pour installer le séminaire Cels et genres, sous la double responsabilité de l'UMR CNR 7206 et de l'IEC, et lui procurer ainsi une ampleur nationale et parfois internationale. Dans ce même mouvement, en 2006, le département musée de l'Homme du Muséum, en présence du ministre de la Recherche, François Goulard, inaugure de célébrer le 8 mars pour le colloque « Femmes de science et sciences de femmes » en invitant quatre de ces chercheuses du Muséum, Évely Neillère, généticienne, Brigitte Senu, panéontologue, Priscil Touraille, anthropologue social et moi-même. Simultanément, en 2006, met sous l'impulsion du Conseil Régional d'Île-de-France cette fois. Un groupe de 13 chercheuses et chercheurs, dont Joël et moi, fonde une fédération de recherche qui met en réseau une quinzaine d'universités et de grands établissements à caractère universitaire d'Île-de-France. Notre but est de développer et de diffuser les recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Notre objectif est aussi de favoriser le dialogue entre sciences biologiques et sciences humaines et sociales. Pour marquer cette spécificité, nous installons cette fédération au Muséum dans le département Hommes, Nature, Société, dirigé par Serge Valuchet, qui m'offre à moi, mais aussi à Eliane Viennot, qui s'est battu avec moi dans cette histoire, son soutien indéfectible, pour convaincre le directeur général du Muséum, Bertrand-Pierre Gallet. Donc j'assumerai ensuite cette vice-présidente de l'IEC, chargée de relations du Muséum. C'est pour cette même raison d'interdisciplinarité que nous souhaitons désigner la fédération, comme nous venions de créer, du nom d'une femme scientifique. Et ma proposition est adoptée de choisir la fédération d'Émilie Duchampé, dont j'avais découvert l'importance, comme je viens de vous le montrer, en 1995, au colloque, à la réception de Donneur France. Donc, si je passe à l'involution du positif suivant, c'est l'inauguration, c'est pour juste vous faire plaisir, et se faire plaisir. Donc l'inauguration de l'IEC a eu lieu en 2006, donc à l'amphithéâtre Marguerite Navarre du Collège de France. Merci, Marie-Élisabeth. Et vous pouvez voir sur cette diapositive que quelques-unes des représentants de nos institutions, donc là je citerai Marc Lipinski, qui est quand même la cheville ouvrière de l'Institut Émilie Duchampé, puisqu'il était vice-président de la région Ile-de-France à l'époque, et que c'est lui qui a délié les cordons de la bourse, à côté de Bertrand Pierre Gallet, c'est ça ? Oui. Et de Serge Pahuchet, donc des postes qui dirigeaient le département de nature-société, Bertrand Gallet étant directeur du MNHM. Vous voyez aussi sur cette diapositive quelques membres du comité de direction de l'époque, François-Barré-Ducro, la première présidente de l'IEC, Eliane Viennot, qui vient d'être nommée, qui était donc vice-présidente de la charge de l'internation avec la région, et Édeline, vice-présidente de la charge de l'internation avec le muséum. Vous voyez aussi Michel Bozon, qui était au départ de l'IEC, et moi-même qui suis ici. Et puis surtout, vous voyez quelques-unes des vedettes que nous avons eu la chance d'avoir à cette... Enfin, vous voyez aussi, non, non, j'oubliais, j'oubliais, mais vous voyez aussi quelques vedettes scientifiques. Vous avez ici François Zéritier, Michel Perrault, Daniel Hervieux-Léger, donc toutes les sommités de la recherche sur le genre, sur les femmes, le sexe et le genre. Et puis, pour agrémenter la soirée, je dirais, nous avions aussi des vedettes de la musique, Florence Magloire, Blantyne Ranou, j'ai oublié son prénom, Marie Lala, voilà. Et puis, en apothéose, nous avions aussi Tony Morrison, qui nous a lu quelques extraits de son livre, et qui est, comme je vous le rappelle, prix Nobel de littérature. C'est dans le cadre de cet institut que, en récliné-moi, nous avons proposé d'organiser un colloque auquel nous pensions depuis 20 ans sur le sexe biologique. C'est la diapositive suivante. Ce colloque, qui s'est tenu à l'EHESS, grâce à Marie-Élisabeth, merci Marie-Élisabeth, les 22 et 23 juin 2011, se proposaient de faire le point sur les connaissances actuelles sur le sexe biologique et ses variations, sans oublier cependant d'évaluer l'impact du genre sur le développement des êtres sexués, mais aussi sur le développement des recherches, l'un des points importants qui tenaient au cœur du comité scientifique et du comité d'organisation, qui sont indiqués sur cette diapositive. L'un des points importants qui tenaient au cœur de ces deux comités était que nous voulions faire dialoguer les sciences biologiques avec les sciences humaines au plus près possible. Et nous avons donc organisé chaque session, pour celles qui y étaient, je rappelle peut-être, avec un binôme d'un biologiste et d'un discutant ou une, un ou une biologiste, un ou une discutante qui venait des champs des sciences humaines ou sociales. Vous pouvez d'ailleurs trouver, je vous le redis, les interventions qui ont été enregistrées par le centre Simone de Beauvoir, ici par exemple, sur le site de l'IEC. Voilà. Et je repasse encore la parole. Oui, merci Joëlle. De me redonner la parole, ce sera la dernière fois. Alors, comme vous voyez, pendant ce moment, j'ai sorti un livre. Voilà. Donc il m'appartient maintenant, suite à ce colloque, nous avons décidé de le publier. Il y a pris trois ans et demi. Donc il m'appartient maintenant de commenter cet ouvrage, « Mon corps a-t-il un sexe ? » que nous avons publié en 2005 aux éditions La Découverte, avec le soutien de l'IEC et de la mairie de Paris. C'est en 2014. Hein ? 2005. Je dis 2015. 15. C'est sorti fin février 2015. Excusez-moi, je parle du nom, je suis un peu... C'est la pollution. C'est pas la sienne. Alors, pour ce faire, nous avons, Joël et moi, mené des dialogues particulièrement féconds avec Mireille Rupli. Alors, je vais reprendre ça. Voilà, voilà le livre tel qu'il est sorti. Donc, sous notre direction commune. Voici à gauche... Enfin, donc, c'est l'image du livre. À gauche, donc, la composition du livre. Ici, voilà, les collaborateurs, les contributeurs et la professeure Cédric Fassin. Alors, ici, c'est à l'Institut Médie-Châtelet. Joël et moi, ça faisait 20 ans qu'on voulait faire un colloque, un livre, on n'y rêvait même pas sur cette question du sexe biologique. Et donc, on avait décidé qu'il y a une telle confusion à la tête des gens entre genre et sexe de dire, on va essayer de vous dire ce que c'est que le sexe biologique. Le reste, ce sera le genre. Et, à ce moment-là, donc, Laurie Loffer et Florence Rochefort, du comité de direction scientifique de l'Institut Médie-Châtelet, elles proposent de faire parallèlement un livre qui s'intitule Qu'est-ce que le genre ? Et nous avons, avec, donc, Joël, moi, Florence et Laurie Loffer, fait une séance de présentation commune à l'Institut Médie-Châtelet dans les locaux du Conseil Régional de l'Ile-de-France. C'était, donc, vers mai l'an dernier, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, j'en reviens au titre de mon corps à Télin-Sex. Donc, voilà, je vais vous parler de Mireille Ruppli. Nous avons fait beaucoup, beaucoup de travail de diffusion pour ce livre de promotion. Donc, vous le voyez là, donc, à la fois, donc, vous avez vu la région de France, ici, c'est l'Institut Médie-Châtelet et son café où nous avons fait une séance spéciale sur ce thème. Donc, nous trois, Joël, moi, et Mireille. Et, également, on est passé dans des librairies. Donc, là, je vous ai, je vous montre, voilà, le papillon de la librairie Picard et Bonnard, donc, de la rue Bonaparte qui nous avait invité à venir vous présenter notre livre. Donc, ici, ce livre, alors, je commence à le feuilleter, j'ai mis, donc, les quelques papiers, là, donc, de nous trois et c'est l'apostase d'Éric Lassin. Donc, j'en étais, donc, là, pour ce faire, nous allons, je l'ai, moi, mener un, des dialogues particulièrement fécond avec Mireille Meply, linguiste à l'Université de Rhin, Champagne-Ardenne, je précise l'inguiste, puisqu'elle n'est pas du logiste, et nous tenons à la célébrer tout particulièrement ici pour son investissement non seulement dans la promotion d'ouvrage, comme je vous montrais, mais d'abord dans la fabrication de ce livre, notamment pour la relecture précise des articles et leur lissage stylistique visant à mettre à la portée d'un large public cultivé, l'expression parfois du voir abscons des scientifiques. Donc, c'est ceci, parce qu'on y tenait beaucoup à ce que ce livre qui est un livre de science et on ne voulait pas que les gens déguisent aux sciences qui tombent les talons et donc que tout individu qui parle et comprend le français a peut-être correctement soit apte à le lire. Voilà, même s'il y a beaucoup de biologie, en tout cas, c'est écrit en français. Alors, l'ambition de ce volume. Voilà, j'y suis. Donc, là, je vais vous décrire un petit peu le livre. Donc, l'ambition de ce volume qui rassemble des contributions de chercheurs et chercheurs en sciences de la vie en sciences humaine et sociales, donc en gros les mêmes que ceux du colloque plus quelques autres, et de faire le point sur les connaissances concernant le sexe biologique et ses variations dont on sait désormais qu'il ne permet pas de séparer les individus en deux catégories bien distinctes. Ce livre veut aussi évaluer l'impact du genre et donc ça, Joël vous en a parlé. Et en particulier, donc, mesure les croyances liées aux genres qui ont pu influencer les recherches données sur le sexe biologique. Pour les sciences du vivant qui s'intéressent à la notion de sexe dans le règne animal, force est de constater que les données observées témoignent d'une formidable complexité et variabilité. Complexité car être femelle ou mâle résulte de processus biologiques sophistiqués, je vais vous les avoir racontés vraiment tout à l'heure dans un prochain diapositive sans vous voyant me dire de plus, mettant en jeu de nombreuses molécules et, et ça je vous l'ai commenté, dépendant de l'environnement. Variabilité résultat de cette complexité qui se repère dans le fait qu'il n'existe pas pas un prototype de femelle ou un prototype de mâle, mais bien une infinité d'individus tous différents les uns des autres qui ne s'intègrent pas toujours dans les catégories des féminis entre comme mâle et femelle. Variabilité conséquente aussi comme de l'évolution qui a inventé le sexe et le point des individus diversifiés capables de s'adapter aux changements environnementaux qui assurent la permanence de la vie. C'est très important ça. Donc, ici vous avez le livre divisé en trois en morceaux. Donc, voici le premier qui s'intitule La construction du corps sexué et qui est donc écrit par des biologistes comme vous voyez. Donc, je vais le prendre dans l'ordre. J'ai commis un article sur l'histoire du sexe au roman de la vie qui est à la fois qui dresse depuis la naissance de la terre en gros ce qui s'est passé sur terre et en ce qui concerne la vie et puis tout d'un coup l'innovation du sexe et qu'est-ce que ça va changer et ce que ça a changé. Ensuite, alors je vais reprendre les paroles et mes textes pour ne pas partir dans des êtres longues. Donc, la première question est de savoir comment se constitue le corps sexué. Le corps est une innovation d'évolution. Je le rappelle dans le chapitre d'ouverture qui retrace son histoire et je montre comment la multiplication par sexe source d'une grande variabilité biologique a produit une diversification de la vie, la biodiversité permettant la survie et le puissonnement des espèces jusqu'à Homo sapiens que nous sommes. Si le monde animal présente de multiples variations dans la fabrique du sexe, sa détermination génétique chez l'humain est aussi très complexe. Encore mal connue, infiniment variée, explique Joël. Elle en a touché de mots. La différenciation des organes génitaux et leur développement nous dit ensuite Pierre Jouanet, je vous ai dit que je n'ai pas donné dans l'ordre, sont contrôlés par les facteurs génétiques et hormonaux dont le niveau et le moment d'expression sont déterminants et qui peuvent être source de variations anatomiques ou fonctionnelles. Ces variantes du développement sexué constituent, pour Claire Jouanet qui les répertorie, des situations toujours délicates qui doivent être gérées avec les familles et les médecins. Une définition biologique du sexe engage-t-elle tout le corps humain ? Grosse question. Qu'il s'agisse du cerveau et de sa plasticité donc toujours dans l'ordre pour Catherine Vidal, du squelette et de ses variations morphologiques que j'étudie ou du bassin osseux présenté par ma post-doc J. Boilier, de la voix et de ses possibles tessitures analysées par Mireille Lepli, il apparaît que la question du sexe rencontre à chaque fois celle du genre. La variabilité humaine est remarquable mais nos identités sexuelles sont fortement construites socialement et culturellement. L'idéologie favorisant depuis longtemps et maintenant encore le modèle masculin il en va de même dans l'activité corporelle comme la danse où les corps nous dit et est remarqué sont toujours soumis à des contraintes esthétiques et sociales soit des normes de genre. S'agissant de l'opéra baroque Raphaël Le Grand montre que le sexe à personnage de son interprète de sa tessiture vocale ne coïncide pas forcément. l'avis social suscite une différenciation des rôles entre mâles et femelles je ne vous apprends rien et cela même chez les animaux là je vous apprends peut-être des choses et puis vous en saurez plus en lisant le livre ce qui amène Franck Saisy à mener une évaluation critique des processus de la sélection sexuelle proposée par Louis et Michel Kreuzer a considéré que la notion de genre serait plus appropriée que celle de sexe pour rendre compte de la diversité des comportements animaux. Cet article est particulièrement original de nouveau. L'articulation du biologique et du social apparaît donc absolument nécessaire selon la loi que propose Thierry Hockey celle de l'alternaturalisme. du côté des humains pas du tout je le reviens c'est à droite du côté des humains la question des rôles et des représentations est abordée par Christine Détré qui dans son analyse des encyclopédies anatomiques pour enfants montre qu'elles naturalisent ces encyclopédies qu'elles naturalisent le genre en distribuant les rôles sociaux de manière séréotypée. Sur ce thème Wiscosette ou canadienne signale par ailleurs que les différences psychologiques entre les femmes et les hommes sont minimes au regard des variations individuelles. Enfin l'identité sexuelle est en effet une construction psychique évolue en constamment l'interaction avec la société comme le développe Sandrine Marot. La bicatégorisation des sexes laisse dans l'ombre des personnes intersexes qui souffrent d'être invisibilisées comme en témoignent Vincent Guillot ainsi que les transgenres victimes de discriminations multiples qui revendiquent un juste type selon Stéphanie Nicot des droits nous faut dans une société en mutation si bien que sur le plan juridique aussi il est devenu nécessaire affirme Philippe Renier d'asseoir la définition du sexe sur des critères qui ne soient plus seulement biologiques. Et pour ne pas conclure selon ses propres mots Tristine Planté analyse les différentes facettes de la question mon corps intime un sexe et on souligne les enjeux politiques enfin Eric Fassin dans la postface analyse les enjeux des conceptions du sexe et du genre pour les instigateurs de la manif pour tous mais aussi pour les actrices et acteurs des études de genre nous vous remercions de votre attention applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.